Là on va faire un deal nous aussi, on ouvre le cercle des humoristes de France Inter et vous vous ouvrez vos pavillons, c'est ça le deal. On accueille un humoriste très confirmé en Belgique que la France gagnerait à découvrir davantage. Voici Cody ! Ah les gens sont contents ! Si vous voyez tourner sur les réseaux ces imitations de Belmondo dans une émission belge intitulée Le Grand Cactus, vous exultez comme dans cette salle. On va voir ce que c'est qu'un vrai pro car au bout de 3 minutes si vous entendez sonner le tocsin ça va faire ça, à toi Cody ! Bonsoir la France, bonsoir alors en tant qu'humoriste belge et congolais je représente une double menace en termes de grand emplacement je fais de l'humour de gauche et je suis noir donc pour Pascal Praud je suis un cauchemar je dirais même un coche noir, il y avait un petit jeu de mots alors si vous pensez en France que c'est compliqué avec la Belgique vous n'êtes pas prêt alors là, comme dit notre grand philosophe Jean-Claude Van Damme si on t'explique la politique belge et que tu la comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué c'est un petit pays tellement surréaliste qu'on dirait un pays qui a été réalisé par Christopher Nolan sous ecstasy ben déjà on a un roi, enfin comme vous, Macron premier on a 3 gouvernements, 8 ministres de la santé, 3 langues d'ailleurs 3 langues dans un si petit espace, c'est rare à part sur la page d'accueil de Pornhub sinon c'est... le Congo en revanche c'est 80 fois plus grand que la Belgique déjà donc il faut plus de langues et il y en a 250 en tout là même sur YouPorn ça fait beaucoup après le lien avec la Belgique et les sites de X s'arrête là même si entre la Belgique et le Congo les deux pays ont entretenu des rapports BDSM domination, bondage jusqu'au 30 juin 1960, jour de l'indépendance après qu'on soit fait ken pendant un siècle de colonisation c'est long surtout quand t'es en dessous, t'étouffes un moment bon depuis 1960 il y a du changement il y a de l'abus encore mais il y a du changement l'abus cette fois il est fait par nous-mêmes en autonomie un petit peu de corruption la dernière fois je suis allé jouer à Kinshasa au festival d'humour de Kinshasa ce qu'on m'avait pas dit c'est que le festival d'humour il démarre à la douane à Kinshasa j'arrive devant le douanier j'ai senti qu'il avait un projet à court terme c'était moi le projet désormais il me dit passeport je lui file mon passeport et là il le scrute il me dit il manque une page je dis comment c'est il manque une page il dit petit il manque une page et donc là je capte direct je sors un billet de 10 dollars je le mets dans le passeport je lui remets et il me dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne c'est qu'on a retrouvé la page la mauvaise c'est que c'est pas la bonne page je vous ai aimé la page 10 il fallait la page 50 ah l'enfoiré après j'ai continué j'ai continué là où on fait on donne la carte de vaccination et là j'arrive pareil elle me dit votre carte de vaccination n'est valable qu'à partir de demain du coup je lui dis qu'est-ce qu'on fait elle me dit toi qu'est-ce qu'on fait je lui dis peut-être qu'il manque la page 50 elle me dit petit tu es guéri bienvenue en république démocratique du Congo alors je suis pas là pour régler des comptes je sais que personne dans cet auditoire n'est responsable de la colonisation personne et si malgré tout il y en a j'ai envie de vous dire Faites du bruit ! ah non il y en a pas non mais on vit une une grande période de révélation pour l'instant dans le monde donc je glisse le dossier chaque semaine il y a un nouveau dossier pour harcèlement ou agression sexuelle mais là il y a le karma t'as les mecs 20 ans plus tard ça leur retombe sur la gueule une sorte d'effet papillon sauf que le papillon était remplacé par un gros porc moi avant j'étais gêné de jamais avoir vu un film de Jacques Doyon je me sentais un culte maintenant je suis fier quand on me dit t'as pas vu les doigts dans la tête de Jacques Doyon je dis non j'ai pas vu et le dernier truc que j'ai envie de voir c'est les doigts de Jacques Doyon et surtout pas dans un corps qui est pas le sien le consentement aujourd'hui c'est vachement important tout le monde en parle et moi je me sens concerné depuis longtemps parce que finalement la colonisation c'est pareil c'est un rapport forcé sans le consentement de 80 millions de Congolais ouais merci alors je dis juste que quand on parle de colonisation à l'état belge ben il bégaye un peu comme un type qui reconnait pas les faits quoi il dit ouais mais enfin bon comment il est habillé le Congo aussi si ça se trouve il portait une mini-jupe ça m'a excité j'ai bien vu qu'il disait non mais dans son regard c'était un non qu'ils voulaient dire oui non non ça ça n'est jamais un argument recevable donc on arrête quand c'est non c'est non donc venez maintenant je vous propose un truc on part du principe que quand quelqu'un vous dit quelque chose on se dit pas systématiquement qu'il pense l'inverse je sais c'est compliqué mais venez on essaye c'est Cody merci Cody vous jouez demain soir au point virgule mais c'est complet en revanche vous rejouez au point virgule au grand point virgule les 19, 20 et 26, 27 avril à l'heure